Mesdames et Messieurs, bienvenue sur cette émission. Je suis Rebecca Ogumouiwa, journaliste. Je reçois pour vous M. Epifano Doulami, qui va nous entretenir sur cette thématique. La dimension existentielle de la pratique des mutilations génitales féminines dans certains milieux ruraux et parfois urbains du nord du Bénin traduit-elle le rapport entre les perspectives d'action des autorités béninoises ? Sur ce, je laisse M. Epifano Doulami se présenter avant qu'on aille dans le vif du sujet. Merci Mme la journaliste. Je suis Epifano Doulami, coordonnateur ou aimé de l'organe consultatif de la jeunesse. Je suis également le président du conseil d'administration de l'ONG, et je suis engagé pour la solidarité, la paix et le développement. Merci. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir à nos côtés, malgré votre agenda chargé. Merci Mme la journaliste. Alors sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet. Alors M. Epifano Doulami, dites-nous, c'est quoi selon vous les mutilations génitales féminines ? Merci. Les mutilations génitales féminines sont définies selon l'Organisation mondiale de la santé comme étant une ablation totale ou partielle des organes génitaux externes féminins ou une lésion de ces organes pratiqués pour des raisons culturelles ou toute autre raison non thérapeutique. On considère toute intervention qui altère ou lèse intentionnellement les organes génitaux externes de la femme pour des raisons non médicales comme une mutilation génitale féminine. Elle est considérée comme une atteinte à la dignité physique de la femme ou une violence grave des droits humains fondamentaux. L'incision est la forme la plus répandue des mutilations génitales féminines, mais elle n'est pas la seule. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les mutilations génitales féminines sont réparties en quatre catégories. Nous avons les mutilations génitales féminines de type 1 qui sont des ablations du capuchon avec ou sans ablation totale ou partielle du clitoris. On appelle ça la clitoridectomie. Nous avons le type 2 qui est l'ablation totale ou partielle du clitoris ou des petites lèvres. Ça c'est l'incision. Nous avons le type 3, ablation totale ou partielle du clitoris, des petites lèvres, des grandes lèvres et sutures, rétrécissement de l'orifice vaginal en suturant ou en passant un anneau à travers les petites lèvres. Nous appelons ça l'infubilation. Les types 4 qui sont pour les autres cas, par exemple, le rétrécissement du vagin par l'utilisation des substances corrosives, l'étirement des grandes lèvres, la mutilation génitales féminines est une pratique traditionnelle qui se produit depuis des siècles. Il y a plusieurs mythes qui sont à la base de cette pratique. La mutilation génitales féminines est liée à l'égalité des cesses, l'enracinée dans les structures politiques, sociales, culturelles et économiques des sociétés qui la pratiquent. Elle reflète une discrimination dont sont victimes les femmes tant dans la vie publique que privée. La mutilation génitales féminines n'est pas une pratique religieuse, c'est une pratique culturelle qui est passée d'une génération à l'autre et qui vise à contrôler la sexualité des jeunes femmes. La mutilation génitales féminines est douloureuse et a des conséquences sur la santé, la sexualité et la qualité de vie de celles qui la subissent. La mutilation est un acte de violence à l'égard de la fillette qui conditionnera sa vie de femme adulte. Nous pouvons considérer la mutilation génitales féminines comme une atteinte à l'intégrité physique de la femme et une violation grave des droits humains fondamentaux. Merci madame la journaliste. En résumé, c'est ça, les mutilations génitales féminines sont considérées comme une atteinte aux droits de la femme et une violence à l'égard de la femme. Alors, quel état des lieux peut-on faire de sa pratique au Bénin ? Merci. L'état des lieux par rapport au Bénin. Les mutilations génitales féminines sont aujourd'hui essentiellement concentrées dans 26 pays d'Afrique, dont le Bénin. Avec la disposition légale prise à l'encontre de cette pratique au Bénin entre 2006 et 2012, la prévalence globale de cette pratique chez les femmes âgées de 15 à 49 ans est passée de 12,9% à 7,3%. Donc, il y a une diminution, il y a une baisse. En début des dispositions légales existantes au Bénin contre des mutilations génitales féminines, le flot persiste sous des formes cachées. Les filles sont déplacées parfois vers les frontières des pays voisins pour subir les excisions. Les causes socio-culturelles sont évoquées, mais aussi les causes économiques, car le clitoris coupé font l'objet de ventes et de rituels. Cet état des choses porte un coup dur aux efforts fournis pour le Bénin pour enrayer le phénomène. La pratique a été repoussée à la clandestinité et a franchi les frontières pour éviter les poursuites judiciaires. Donc, nous constatons qu'il y a des gens qui vont dans les pays voisins pour faire cette pratique sur les jeunes filles. Donc, les jeunes filles sont déplacées du Bénin vers les pays voisins. Avec les différentes campagnes de sensibilisation et les actions menées par l'État et les organisations nationales et internationales, plusieurs chefs religieux s'allient à la cause de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Étant influenceurs dans leur communauté, ils arrivent à décourager la pratique. Les faits suggèrent qu'il y a eu des progrès vers l'élimination des mutilations génitales féminines au Bénin grâce à des projets de terrain locaux, ainsi qu'à des programmes de lutte contre les mutilations génitales féminines financés par des sources internationales. Les services non-gouvernementaux ont précédemment soutenu les organisations non-gouvernementales à travers les campagnes dans le cadre des efforts en cours pour mettre fin à cette pratique. Les services gouvernementaux ont précédemment soutenu la campagne d'information des organisations non-gouvernementales, c'est-à-dire les ONG, dans le cadre des efforts en cours pour mettre fin à cette pratique. Des plaidoyens sont faits à l'endroit des autorités traditionnelles en vue de leur renonciation à la pratique. Des mesures excitatives ont été prises à l'endroit des assiseuses et assiseurs, afin qu'ils ou elles déposent le couteau. Suite à cette gestion, les auteurs impliqués dans les assiseurs sont simulés à la fin de cette pratique. Malheureusement, une étude qualitative réalisée en 2017, à travers la Direction générale de la famille et des affaires sociales et l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, complétée par une seconde quantitative en 2018, dans 10 communes du Nord, sur les mutilations génitales féminines au Bénin, ont confirmé la persistance de cette pratique. Des poches de résistance existent et des stratégies de contournement des dispositions légales et des dispositifs communautaires sont développées par les acteurs. Je peux donc, pour parler de l'état des lieux, dire que la pratique des mutilations génitales féminines diminue au Bénin d'année en année, mais elle demeure toujours d'actualité. Monsieur Epifane Oudoulami, Je rappelle que vous êtes coordonnateur ou aimé de l'organe consultatif de la jeunesse et vous êtes aussi président de l'ONG GSPD. Alors, dites-nous, dans quelle région du Bénin, cette pratique des mutilations génitales féminines est-elle plus importante ? Ok, merci madame la jeunesse. Les mutilations génitales féminines s'observent partout dans le Bénin, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Cependant, le Nord du Bénin est la zone de forte prévalence du phénomène. D'après une enquête démographique de la santé au Bénin, les départements du Bénin présentant les plus hautes prévalences de mutilations génitales féminines se situent dans le Nord. Nous avons par exemple le Bougou qui a un pourcentage de 41,4%, la Libori fait 6,2%, la Donga fait 6,0% et la Takora 14,4%. Donc nous voyons que cette pratique est vraiment concentrée dans les 4 départements du Nord-Bénin. Néanmoins, elle se pratique quand même dans tout le Bénin, que ce soit au Nord, au Sud, mais c'est plus concentré dans les 4 départements du Nord-Bénin. Alors, M. Epifano Doulami, à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer la concentration de cette pratique dans ces régions du Bénin comparativement aux autres ? Sur le rapport de l'étude sur la persistance des mutilations génitales féminines au Bénin réalisé en 2017 par l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, la coutume et la tradition demeurent les principaux facteurs justificatifs de la persistance de ce phénomène qui n'est pas sans conséquence sur la santé des survivantes. D'après ma lecture aussi, je pense que les plaisanteurs qui maintiennent ces pratiques de mutilations génitales féminines sont d'autres culturelles. Les populations sont fortement attachées à la culture aux dépens du bien-être de leurs enfants. Aussi, le Nord est grand. Les gens ont donc plus de facilité à se cacher et continuer ces pratiques. M. Epifano Doulami, dans quelle proportion cette pratique est-elle observée dans les milieux ruraux et urbains ? Merci. Cette pratique, c'est-à-dire les mutilations génitales féminines, sont plus légèrement, plus répandues chez les femmes vivant en milieu rural. Par exemple, nous avons un pourcentage de 8,8% chez les femmes en milieu rural et chez les femmes en milieu urbain, nous avons un pourcentage de 5,5%. Donc cette pratique est plus répandue chez les femmes vivant en milieu rural que celles qui vivent en milieu urbain. Donc les pourcentage que je viens de définir tout à l'heure sont l'enquête démographique de la santé au Bénin. Malheureusement, l'incision est encore solidement enracinée en région rurale. Dans certains villages, plus de soins-t-il, pourcent des femmes et des filles subissent cette violence de leurs droits fondamentaux. Donc nous pouvons dire que les MJF sont légèrement rependues chez les femmes vivant en milieu rural que chez celles en milieu urbain. Qu'est-ce qui peut expliquer cette disparité observée dans les régions du Bénin concernant la pratique des MJF ? Les MJF sont étroitement liés à certains groupes ethniques à cause des normes sociales et les attentes au sein de la communauté. Dans ces groupes ethniques, le fait qu'ils partagent les mêmes convictions joue un grand rôle dans la perpétuation de ces pratiques. L'enquête démographique de la santé au Bénin a montré que les MJF sont plus pratiqués par les musulmans à un pourcentage de 27% que par les croyants d'autres religions et l'étendue de la pratique varie considérablement d'un groupe ethnique à l'autre avec une prévalence de plus de 40% chez les baribas, les peuples et de moins de 1% chez les hadias et les fonds. Or, les baribas et les peuples sont beaucoup dans le nord. On peut donc dire que c'est ce qui explique disparité dans les régions du Bénin face à cette pratique. Donc, il y a les groupes ethniques, la concentration des groupes ethniques dans les religions qui jouent également puisque il y a cette pratique qui est quand même concentrée dans certains groupes ethniques du Bénin. M. Epifan Oudoulami, je rappelle toujours que vous êtes coordonnateur WEME de l'organe consultatif de la jeunesse et vous êtes également président de l'ONG GSPD. Alors, l'État s'implique-t-il vraiment dans la lutte contre les mutations génitales féminines ? Si oui, comment ? Oui, nous pouvons dire que l'État s'implique à travers des dispositions légales. L'adoption des lois pour décourager ces pratiques prouve la bonne foi de l'État à lutter contre les violences marées sur les gens. Au Bénin, cette pratique a été officiellement interdite par la loi numéro 2003-03 du 3 mars 2003 portant répression de la pratique des mutations génitales féminines laquelle est appliquée sur le terrain par des organisations non gouvernementales avec l'appui des organisations internationales. C'est donc la première et principale loi interdisant les mutations génitales féminines en rebelles du Bénin. Elle fut remplacée par des lois ultérieures. Nous pouvons citer la loi numéro 2021. Nous pouvons citer la loi 2011-26 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Cette loi est une application plus large puisque l'article 2 interdit tout tas de violences dirigées contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques et fait spécifiquement référence aux mutilations génitales féminines dans le cadre de la loi principale 2003-03. Nous avons également la loi numéro 2015-08 portant cause de l'enfant en repli du Bénin. Section 9, les articles 145 et 148 font explicitement référence aux mutilations génitales féminines pratiquées sur les enfants. Toutefois, rien ne semble indiquer que des cas de MJF fassent l'objet de poursuites en vertu de ces lois. Dans le cadre de la journée internationale de l'UQON, les mutilations génitales féminines qui se commemorent chaque 6 février, Madame Véronique Thoyne-Faudet, ministre des Affaires sociales de la microfinance, a mobilisé des partenaires en 2021 pour aller à la rencontre des populations dans les localités concernées par les MJF. L'objectif était de permettre aux différents acteurs d'échanger et de mûrir les réflexions sur les actions à mener pour siffler définitivement la fin de ce phénomène. Les rencontres ont eu lieu à Banikwara et à Niki avec les acteurs impliqués dans ce combat. Elle a réaffirmé la détermination du gouvernement à faire appliquer la loi à ceux qui continuent de s'emmêler de près ou de loin, quel qu'en soit le mode et un appel particulier a été lancé aux têtes couronnées et aux responsables religieux, aux élus locaux afin de poursuivre la sensibilisation. Vu l'implication de l'État dans la lutte contre l'immunisation génitale féminine, alors, M. Epifano Doulami, quelles sont les perspectives d'action des autorités béninoises dans ces régions ? La disposition juridique existe pour lutter contre les MJF, mais il faut que les autorités réfléchissent sur un national solide qui prend en compte les MJF transfrontaliers afin de venir à bout de ce phénomène dans les régions du Nord-Bénin. L'État n'a pas prévu dans la loi numéro 2003-03 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en plus du Bénin un chapitre qui traite des dispositions concernant les MJF transfrontaliers. De plus, les associations des ONG ne sont pas bien renforcées sur le terrain. Alors, M. Epifane, ces perspectives tiennent-elles en compte cette disparité ? Oui, avec l'exemple des dialogues communautaires dont j'ai parlé plus haut, on peut dire que les perspectives tiennent en compte des disparités. Les dialogues ont eu lieu avec la cible à la base dans les communautés concernées. Il est important d'expliquer à ces personnes pourquoi et en quoi les MJF sont nuisibles et néfastes aux filles et aux femmes ? M. Epifane Noudoulami, ces perspectives ont-elles suffisamment pris en compte tous les pas pour venir à bout de ces pratiques ? Oui, madame la journaliste nous pouvons dire oui, mais il y a des insuffisances et comme insuffisances nous pouvons dire la non-implication des acteurs communautaires, non-association avec les organisations locales, c'est-à-dire que pour les actions il faut quand même impliquer les organisations locales à base communautaire, la non-implication stricte des lois à cause des affinités politiques ou des affinités familières ce qui rend un peu le travail difficile pour les gens sur le terrain. Alors M. Epifane Noudoulami, que doivent concrètement faire les autorités pour des perspectives qui prennent en compte tous les points de la lutte ? Merci, il faut que les autorités impliquent les acteurs communautaires de base dans les perspectives depuis leur conception jusqu'à la mise en œuvre et le suivi c'est-à-dire depuis déjà la conception des actions la mise en œuvre et le suivi que les acteurs communautaires soient impliqués. Il faut aussi que les autorités s'associent avec les organisations locales dans ces communautés et les outils à véritablement suivre la lutte avec elles car ces organisations sont en permanent contact avec les populations. Alors M. Epifane Noudoulami, au regard de tout ce que vous venez de dire, avez-vous un appel à lancer ? Oui, l'appel que j'ai à lancer c'est que je recommande aux autorités en charge des affaires sociales d'agir sur les institutions sociales traditionnelles. Les chefs religieux, les chefs traditionnels et les prêtres des cultes dont les divinités reclament les cisions. Les femmes leaders traditionnelles qui portent encore les croyances selon lesquelles l'MJF diminue le désir sexuel des femmes et donc contribuent à préserver la dignité prénuciale et assure la fidélité de la femme au sein du foyer. Monsieur Péphane Noudoulami, pour conclure, quel est votre mot de fin ? Merci, mon mot de fin est d'abord de dire mes encouragements à toutes les organisations non gouvernementales, aux autorités étatiques qui sont engagées dans la lutte contre les MJF. Cette lutte elle doit être permanente et il faut une synergie d'action pour venir à bout du phénomène. Également, nous adressons nos félicitations au réseau des femmes leaders pour le développement FED qui est un réseau engagé dans la protection des droits des femmes et qui ne cesse de mener des actions sur tous les temps du territoire national pour permettre aux femmes de jouer de leurs droits. Merci. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre émission. je rappelle que monsieur Epifane Ndoulami est le coordonnateur ou aimé de l'organe consultatif de la jeunesse et est également le président de l'ONGJSPD. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.